Bienvenue dans votre émission Passe à mon avocat. L'émission on expose un thème juridique en 2, 3, voire 4 minutes parce que souvent plus c'est bref, mieux c'est compris. Aujourd'hui, de quoi s'agit-il ? Quel est le sujet ? Eh bien le sujet, c'est le concourant d'associés. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça ou pas, mais en fait dans une société, très souvent la société a besoin d'un prêt. Et donc l'associé dit, écoutez c'est très bien, moi j'ai un peu d'argent, je vais vous prêter par exemple 30 000 euros. Et cette somme sera son concourant d'associés, un petit peu comme une banque qui fait une avance. La belle affaire ! Parce que pour la société c'est intéressant, elle a entre guillemets un argent de suite, ce n'est pas une banque qui prête. Et puis on peut envisager une rémunération qui est assez faible, donc très intéressant. Et puis en même temps, l'associé qui prête ne participe pas autant au capital social. Je m'explique, je suis associé à 30%, 30%, 32%, à 10%, si j'apportais une somme de 30 000 par exemple, ça pourrait faire que j'ai 80%. et les choses changent complètement. Donc le compte courant d'associés permet d'apporter de l'argent à la société, mais sans forcément qu'au niveau des droits entre les associés, les choses changent d'une façon ou d'une autre. Alors c'est intéressant pour la société, mais aussi il faut faire très attention. Pourquoi ? Eh bien, toujours pareil, quand tout va bien, eh bien tout va bien. C'est une lapalisade, ça on le connaît. Mais par contre, dans les sociétés, souvent tout ne va pas bien. Et dans ces cas-là, eh bien l'associé qui a apporté par exemple 30 000 euros, on va dire, écoutez, pas de problème, moi je veux tout de suite les 30 000 euros, ça ne fonctionne pas entre nous, je veux qu'on me les rende. Eh bien, ce dernier pourra les exiger de suite ! De suite ! Et cela, c'est une arme très puissante. Imaginez une société qui a plus ou moins du mal à s'en sortir, mais qui a de l'avenir, mais ça marche moyennement pour l'instant. Elle ne peut pas donner 30 000 euros. Les associés ne s'entendent pas entre eux. Le gérant et l'associé principal qui a par exemple versé 30 000 euros, ce n'est pas l'amour fou. Eh bien, si ce dernier dit, écoutez, je vais vous assigner en référé devant le tribunal de commerce ou de grande instance, de façon à récupérer donc mes 30 000 euros, eh bien la société a pas été mise en difficulté, d'autant plus que le juge des référés n'aura pas beaucoup de choix que de dire « mais l'argent est dû ». Et c'est pour ça qu'il faut prévoir là aussi une convention très précise de compte courant, dans laquelle on prévoit bien sûr un taux, mais un délai avec tout simplement une clause. Mais ce n'est pas si simple que ça. Je vous conseille là aussi de voir un avocat pour que l'argent en question, il y ait un délai pendant lequel on ne puisse pas tout simplement le réclamer. Je vous conseille en général 3 ans. C'est à peu près la bonne période. Au-delà, ce n'est pas évident, mais aussi une rémunération adaptée. Parce qu'une rémunération, ça n'a l'air de rien, mais lorsque celle-ci fait plusieurs pourcents sur plusieurs années, que parfois on oublie le remboursement, parce que c'est ce qui se passe quand ça fonctionne bien. Le remboursement, il n'y a pas de convention, on ne le fait pas tout de suite. Et même si on devrait faire une convention, on ne la fait pas, eh bien au bout de 10 ans, ça peut en faire des intérêts et on oublie. Et là aussi, ça ne règle pas les problèmes. Et puis, il faut quand même faire très attention. Parce que ce qui se passe souvent, c'est qu'un associé a un compte courant important, ça s'est vu plein de fois, 120 000, 200 000 euros. Il se dit, je vais me faire rembourser. La société ne fonctionne pas bien. Et puis il attend forcément. Il se dit, je ne vais pas demander un remboursement de 200 000 euros, alors que la société ne va pas. Et puis malheureusement, elle ne va tellement pas bien qu'elle est en liquidation judiciaire. Et là, on lui dit, mais monsieur, votre argent, vous ne le verrez plus. Puisque vous avez ce prêt, que la société n'est pas en mesure de vous rembourser, il y a liquidation. Eh bien, je suis désolé pour vous. Malheureusement, cet argent ne pourra pas être payé. Et ça, c'est une grosse difficulté. C'est pour ça que tout ce qui paraît simple, dans un premier temps, est quand même délicat. Et là aussi, si on envisage une période trop longue, je ne pense pas. Il faut au contraire, les trois ans dont je vous ai parlé, il me paraît, la bonne période entre deux et trois ans. Ainsi s'achève notre émission Passant d'Avocat. Et je vous dis à bientôt.